Les conditions d'écoute ne sont pas parfaites, c'est vrai, mais Baptiste Aquavie va être trop impatiente de nous faire découvrir ses nouvelles chansons. Et la fierté est palpable. Depuis trois ans, elle travaille dessus avec Florent Bidoyen, un producteur de renom qui a su révéler la chanteuse à elle-même. Pour la première fois, j'ai vu quelqu'un en face de moi qui m'a dit « Non, tu as travaillé la chanson, mais tu ne l'as pas travaillée dans le bon sens. Est-ce que tu pourrais essayer d'avoir une voix plus magique ici, plus évanescente ici, plus forte dans les graves ici ? » Et je ne savais même pas que j'avais des notes graves. Je ne le savais pas. C'est lui qui m'a montré que je pouvais avoir des notes graves. La carrière de Baptiste Aquavie va démarrer en trombe. C'est extraordinaire. On dirait un oiseau. En 2015, sa voix hors norme lui vaut de se faire remarquer dans l'émission The Voice. Couvée par Universal, elle multiplie les apparitions avec plus ou moins de bonheur. Pressée de capitaliser sur le succès de l'émission, la maison de disques, la cantonne a un rôle d'excentrique, un peu lunaire. Des clichés dont la chanteuse a fini par se lasser. On peut faire des tas de notes avec la voix, on peut dire des tas de choses, on peut aller dans les graves, dans les aigus. Et aussi, à un moment donné, on peut s'arrêter d'en faire trop. Et c'est quand on s'arrête de penser et de faire trop et de vouloir plaire, qu'on trouve vraiment la vibration la plus simple et qui va pouvoir vraiment aller dans le cœur des gens. Les six titres de Céleste donnent un avant-goût de cette nouvelle vibration. Pour découvrir son nouvel album, il faudra être patient. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais Baptiste Aquaviva n'en démore pas. Il sortira quand il sera, enfin, le reflet fidèle de l'artiste qu'elle est vraiment. Debout sur cette île, face au vent. Sous-titrage Société Radio-Canada